Et bien bonjour à tous les amis c'est Cyclisme 3D j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Mais avant que la vidéo commence n'oublie pas de s'abonner Activez la cloche de notification, like et partagez, commentez De venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok c'est Cyclisme 3D Sur les deux Au programme de cette vidéo c'est la dernière vidéo de la saison Et comme on l'a à chaque fois, enfin ça a eu lieu qu'une seule fois C'est une vidéo panini, c'est vrai qu'on a charbonné d'ailleurs Désolé s'il n'y a pas eu de son sur les derniers épisodes de Pro Team 1 Pro Editor Je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas reculer dans la date Parce que sinon je me serais embrouillé tout simplement A peine une semaine d'avoir sorti d'un TDF Ou sortir le TDF d'avant Bon, même si mon Mega Driver ou Ariane Gall était capable de faire un truc sur TDF 19 Par exemple Alors que TDF 1 était en train de sortir et qu'il faisait déjà des vidéos dessus Mais bon bref, il faisait vidéo à l'époque Ariane Gall je crois, enfin il commençait par te montrer les notes Des gens d'ailleurs Alors d'ailleurs il date un peu de Ariane Gall Mais sérieusement, aujourd'hui on est là au programme De cette vidéo comme vous l'avez vu au titre de la miniature Pour les Panini Donc 10 paquets à ouvrir aujourd'hui On n'a qu'une seule Donc pour le moment c'est Queen Simons J'avais ouvert 8 paquets Donc on était à 46 heures Enfin du coup 39 vu que Queen Simons est en double Et là on a 10 paquets Donc un total de 56 heures Bref, on va se retrouver juste pour l'ouverture Donc voilà Une période qui aurait été quand même assez longue Mais j'en reparlerai juste après Franchement cette saison elle aurait été incroyable Au nombre de vues etc Franchement Je vous en remercie Si du fond du coeur Et mieux vaut être à la prochaine période Qui commence dans une semaine C'est bon on va pouvoir commencer cette ouverture Alors juste une petite particularité C'est vrai qu'à chaque fois je les retourne les cartes Mais sauf que certaines ne sont pas dans le sens Donc je suis obligé de le faire Mais je me suis pas spécialement spoil J'ai juste eu 2-3 petites dingrées Mais bon on va commencer par le paquet qui est juste devant Donc juste également oui Franchement Cette saison s'achève C'était dur Alors on a fait plus d'épisodes de Pro Team Qu'en 2020 Et pourtant On a fait moins de Pro Leader Forcément j'ai du charbonner sur le Pro Team Mais ce que je voulais dire c'est que D'ailleurs également merci Parce qu'on a dépassé les 165 abonnés Grâce aux vidéos Panini C'est un truc de ouf Également C'est vrai que là mes vues Elles sont quand même incroyables Parce que je peux faire 15 vues Un jour sur une vidéo de Pro Leader Et le lendemain je sais pas pourquoi Ça en fait 100 de plus C'est la magie de Youtube Sérieusement On commence par Nikas Arnt Le corps allemand de Team DSM Evidemment Là on a toujours notre Queen Simon Qui est en haut On a Gorka Izagiré Nikas Arnt Splinter allemand évidemment Et Gorka Izagiré Le puncher basque De cette formation Movistar Vainqueur des tables Notamment sur le Giro C'était la 8ème en 2017 C'est vraiment le premier résultat Qui me revient A l'image pour Gorka Izagiré On a l'équipe Israël en photo devant le camion Bon ça doit être le camion Cuisineau Non camion mécanique peut-être On a mesdames et messieurs La Trek Seiya Fredo L'ambagnol Et ça ça m'a intrigué Parce que j'ai eu cette image Quand j'ai dû retourner J'ai pas trop compris Et en fait C'est pas part d'ailleurs Le 263 Mais en fait C'est sur la page Je lui ai c'est un petit breton Pour ceux qui s'intéressent Je crois Même pas du tout en fait Allez on va continuer Avec ce deuxième paquet On a Gino Bader Qui est l'un des meilleurs coureurs Pour commencer le pro team Sur le 2021 TDF Le grimpeur suisse Très très bon grimpeur Vainqueur des tables Sur le Giro L'an dernier C'était en haut En montagne Ça devait être la 7ème étape Je crois Mais le Giro J'avais pas pu le voir Un coureur danois De cette équipe DSM Legnesund J'ai un doute Si je l'ai Andreas Legnesund Mais bon Je vais quand même L'ajouter là-dedans Evidemment On a Le petit Alex Arambourou Qui est quand même Un très bon coureur Un puncher sprinter De cette formation Movistar Très très bon coureur Ça nous fait encore Une deuxième carte Movistar Les Movistars Qui nous kiffent bien Pour une fois Avec leur maillot Qui ont changé Après 2018, 2019, 2020 Et 2025 Avec le maillot bleu Maintenant C'est un maillot bleu foncé L'équipe UAE Celle-ci elle est en double Je crois Mais Oui je crois Que je l'ai en double Mais on va quand même La poster On va la mettre là Voilà On a Alexander Rabouchenko Pour La Astana Un coureur russe Équipier complet Enfin Un coureur De cette équipe Rabouchenko Et d'ailleurs Vous avez pu voir Que maintenant Il est blanche Il est sous bannière neutre Alors oui Ça forcément Ça fait de longtemps Mais ce que je veux dire C'est qu'ils l'ont fait Dans la collection Panini Ce qui était peut-être Pas la chose la plus gagnée Mais qu'ils les impriment tôt On a Elliot Litter Un grimpeur belge De cette formation BNB Hôtel KTM Très bien Pour la BNB Hôtel KTM Voilà On a le maillot De la Bora Un de ce gros Très Bon Beau maillot Enfin Je sais pas si on peut dire Très beau maillot Mais en tout cas C'est un maillot Que j'aime bien De face Qui change un peu De certaines fois Le vélo du team DSM Dis donc DSM Aujourd'hui Il m'en donne beaucoup Vraiment De toute façon Je kiffe faire ça Et j'adore finir Tous les ans Par ça Comme collision On a Je sais pas si ça peut être De caler ou pas Fait de voir Ouais c'est ok C'est la carte Une carte paysage Du Tour de France Donc je pense Ouais ça doit être Vers caler peut-être Celle-ci Et on a Ouf On a Benoît Cossnefroy Le puncher français Vainqueur de l'Amst Non vainqueur Je l'aurais bien aimé Ça a duré deux minutes Mais Deuxième de l'Amstel Goal Ray cette saison Deuxième de la Flèche Vra Manson Également troisième Par le passé de la De la Flèche Vra Manson Benoît Cossnefroy Vainqueur de la Bretagne Classique l'an dernier Du Tour du Finistère Aussi par le passé Excellent puncher Il avait porté le maillot à point Pendant plus d'une dizaine de jours En 2000 Oui bah Il avait porté le maillot à point En 2020 Oui il avait porté le maillot à point Et ça a duré jusqu'à Treizième ou quatrième étape Je sais plus Mais en tout cas Benoît Cossnefroy On valide avec validation Evidemment Non il l'avait porté Jusqu'à 18ème étape C'était Pogacar Qui lui avait pris Encore une fois On a encore un coureur A votre avis De quelle équipe La Movistar Je veux bien sûr parler Équipe Movistar Avec Un coureur Portugais Rouleur Ivo Non c'est pas Ivo C'est Nelson Oliveira Très bon Rouleur Portugais Un homme De confiance Au Portugal Un des meilleurs coureurs Portugais très clairement Champion du Portugal A plusieurs reprises du chrono Fred Wright Pour Fred Wright Pour La Barane Victorious Le Britannic Sprinter Allez On a une autre carte Et ma première Carte féminine Avec Cécile Utrup Ludwig Puncheuse Grimpeuse De cette formation FDJ Futuro Scum Nouvelle Aquitaine La Danoise Qui est l'une des favorites Pour Le Tour de France féminin Équipe qui a remporté Cette saison Grâce à Marta Cavalli La puncheuse Italienne L'Amcel Groll Race Et la Flash Wallone Féminine Et même qui avait fait Podium Je crois Cette équipe Sur Également Liège-Bastonnage Ils avaient remporté La première manche De l'histoire De la Coupe de France Féminine Mais c'était pas Enfin c'était une grosse De la FDJ Mais c'était pas une française Je crois qu'il avait remporté Je peux me tromper Mais voilà Dites le moi Un équipier D'Experience Cyril Lemoyne Qui avait été tombé On s'en souvient L'an dernier Sur la première étape Du Tour de France C'était lui Qui était dans Un deuxième gros chute D'ailleurs il était tombé Le premier je crois On l'avait revu Après il avait eu Pneumotor Avec ses plusieurs autres blessures Et finalement Cyril Lemoyne On l'a revu En fin de saison Sur Paris-Roubaix Après la Tour d'Aremberg Il avait animé cette course En compagnie De ceux qui s'étaient Extirpés dans la Tour d'Aremberg Donc finalement Il va aller là La carte Et puis là On a Le logo De l'équipe Israël J'ai dit Israël Startup Nation En tout cas Israël Première Tech Franchement Cette saison Elle s'achève Malheureusement Parce que franchement J'ai kiffé faire cette saison Plus en dehors J'ai envie de dire Que l'an dernier Enfin C'était compliqué La première saison Sur TDF20 Parce que Le jeu sort Début juin Bon finalement Je commence vers Fin juin La chaîne Mais le Tour est en fin juillet C'était deux mois Après C'est-à-dire Que c'est comme si Imaginez Le jeu était sorti J'avais deux mois Tout pied C'est-à-dire Imaginez comme si Le jeu était sorti Des mai Pour un truc Début juillet Enfin même Trois mois au total Presque Presque trois mois Que j'avais le jeu Quand ça a commencé Vu que j'ai eu Le début juin Le 4 juin Je crois Donc imaginez C'est comme si Le jeu avait commencé Début avril Un peu près Bref On va continuer Avec Rezou Serrata Le puncher grimpeur De cette formation Confidier On s'en souvient Rezou Serrata Vainqueur notamment D'étape Sur Attendez De mémoire J'ai un doute C'est la remportée D'étape ou pas J'allais dire Sur le tour De la communauté des Valences En 2018 Mais non Et par contre Rezou Serrata Il a été champion d'Espagne En 2017 Ça par contre On s'en souvient Evidemment Rezou Serrata Un très bon puncher Coéquipier d'expérience Pour cette équipe A 32 ans A peu près Après le tour de France On a Le vélo Et celui-ci Il est magnifique De la Inos Gonadier Le Pinarello Celui-ci Je le kiffe Comme vélo Il est magnifique On a Un sprinter Champion Belgique Par le passé En 2019 Vainqueur de la 3ème étape Entre Lorient et Pontivy L'an dernier J'ai nommé mesdames et messieurs Timmerley Vainqueur de la 2ème étape Du Giro C'est l'an dernier Il n'avait pas pris Par contre le départ du Giro Cette année Ni du tour d'Espagne Il n'aurait pu remporter Une étape sur les 3 grands tours La même saison Malheureusement ça ne se passera pas Peut-être cette année Au moins remporter une Sur les 3 grands tours Le maillot de la Lotto Soudal Lotto Soudal Qui a la hutte Pour les points réussis Et pour garder son Sa licence sur le temps En tout cas Rester en World Tour On va juste décaler La UAE Parce que Je ne sais pas si je l'ai Je crois Mais on va le mettre On va le mettre là En plein coin de table Bref On a Yens Kukulaire Le Flandrien équipier Qui a une bonne pointe de vitesse Pour la IF Education Easy Post Qui possède Kigal Et un niveau point Essayé Qui doit cravacher Pour garder sa licence Allez on va commencer Un autre paquet Et ah Malheureusement C'est une carte en triple Queen Simons Malheureusement Bah écoute Il va rejoindre son copain Il va rejoindre un autre Queen Simons Et au pire Vous savez quoi Je vais aussi prendre La carte UAE Voilà J'ai déposé aussi La carte UAE En haut Et c'est pour ça Que j'ai dû faire Un peu une hilt Brandon McNulty Le rouleur Grimpeur Complet De cette formation UAE Team Emirates L'américain Qui était un très Un craque Un comprenant Pour le team Généralement Sur le Tour de France 2020 Même qu'on avait vu Porter le maillot blanc Sur le Giro 2020 Aussi Qui a été coéquipier Model De Taddei Pogacar Sur le Tour de France L'an dernier On a une autre tire Par contre Elle aussi aussi en double C'est Benoît Mais bon Après on reste En début De collection Donc forcément Quand on est en début De collection On a moins de cartes doubles Qu'à la fin Par exemple Des fois T'es capable De faire un unboxing De 5 paquets Et d'avoir qu'une carte Que tu n'as pas C'est pour dire Ça m'est déjà arrivé C'est pour ça que je dis ça Niccolò Bonifacio Sprinter Italien De la totale Énergie Enfin Qu'il y a des tables Sur Paris En 2020 En 2020 Oui Je remportais Je crois la première étape Du Tour d'Allemagne Pour son retour en 2018 La course Forcément le Tour d'Allemagne Très bon sprinter Également vainqueur Sur le Saudi Tour En 2020 Qu'on n'a plus trop vu Depuis dans cette équipe Total Énergie On va juste la poser ici Voilà la carte Comme ça On continue d'aligner Nos seekers Puis le maillot De la Bahreïne Victorious C'est le même maillot Que l'an dernier Pour cette équipe De Bahreïne D'ailleurs Bahreïne C'est étonnant Quand je ne les ai pas vu Investir dans le foot Même si ils sont Sponseurs du Paris FC Un autre corps de la UAE J'ai nommé le vainqueur De Paris Nice 2018 Vainqueur d'une manche Du Challenge de Mailloc En 2020 Et également De la deuxième étape De la Volta en 2001 Les deux victoires En 2020 C'était deux seuls De Mauvisar C'est le grappeur Marc Solaire Également vainqueur Par le passé Du Tour de la Non pas du Tour de l'Avenir De la route D'Occitanie Qui était à l'époque La route du Sud Très bon Un grappeur espagnol Même si des fois C'est un peu tout ou rien Je veux dire C'est à dire qu'il est capable Un jour D'être exceptionnel Et le lendemain D'exposer les complètement On l'a vu notamment Dans la série Movistar Saison 1 Alors dites moi dans le commentaire Si la saison 2 de Movistar Est sortie Non saison 3 pardon Je sais qu'elle a été sortie En Espagne Mais pas encore en France Un très bon coureur Celui-ci c'est Mathis Louvel Le Flandrien Un puncher Mais surtout On avait vu Sur les classiques flandriennes 15ème de Paris-Roubaix Cette saison Et qui était aussi Dans le final du Tour des Flandres Pour l'Arkéa-Samsic A 23 ans Qu'il les aura Pendant le Tour S'il y participe Et vraiment Mathis Louvel Un très bon coureur d'avenir Oh Et là c'est l'incroyable Comme carte On a Primoz Roglic Le 2ème du Tour de France En 2020 Également 4ème du Tour de France Pardon En 2018 Et 3ème du Giro En 2019 Vainqueur de la Vuelta 2020 2019 2020 Et 2021 Voilà Également vainqueur Du Tour du Pays Basque En 2021 Vainqueur du Tour de l'A En 2020 Vainqueur du Tour De Slovénie en 2018 Primoz Roglic Changeur de Slovénie en 2020 Vainqueur du Paris-Nice Cette saison En 2021 Primoz Roglic Je ne vais pas dire Qu'on manque de superlatifs Non Mais on manque en tout cas De Palmarès Vu qu'il a également remporté Tireno Adriatico En 2019 Et qu'également Il avait remporté En 2018 Et 2019 Le Tour de Romandie A noter donc sa victoire A Serre-Chevalier Sur le Tour de France 2017 Le 17 La victoire A La Reims En 2019 En 2018 2017 Donc Serre-Chevalier 2018 La Reims Et puis 2020 Orsier-Merlet Oui Orsier-Merlet C'était ça en 2020 Également vainqueur d'un chrono Sur le Giro en 2016 La fameuse fois Où il pensait Sur France Télé Qu'il avait Une moteur dans le vélo Primoz Roglic Et puis également Men in Glass Donc le logo De BNB Hôtel KTM On a bien avancé quand même On a pas mal de seekers Finalement que j'avais pas Bon y'a peut-être un doute Avec un maillot UAE Et puis là Monsieur Tour d'Italie 10 victoires Sur des grands tours Dont 2 sur le Tour de France A Vittel en 2017 Et en 2018 A Pau Et 4 Sur le Giro 2020 Une sur le Giro 2019 Et 3 sur ce Giro 2022 Alors vu que je tourne Le vendredi Je ne sais pas S'il a terminé le Giro Mais j'espère que oui Mais du maillot Chiclam Maintenant S'il a terminé Également Maillot Chiclam Le Giro En 2000 Mesdames et Messieurs Roulement Tambour 2019 Vainqueur également Par le passé Des boucles de la Mayenne C'était l'an dernier Tout simplement En 2020 Il a remporté En 2021 Il a remporté 14 étapes 14 courses en 2020 Champion de France 3 fois en 2014 En 2017 Et en 2020 Également Vainqueur d'une étape Sur la route d'Occitanie En dernier C'est plus de 80 victoires En carrière Arnaud Desmarre aussi Par contre pas De victoire Pour Arnaud Desmarre Sur le Tour de Burgos En 2020 Mais on rappelle évidemment Milan Turin En 2020 Et surtout En 2016 Milan Sans Remo La Primavera Qui sera sur le Tour de France 2022 Et puis aussi On peut rajouter Le Tour du Poitou-Charentes Le Tour du Poitou-Charentes Ou le Tour de Nouvelle-Aquitaine Je ne sais plus Mais l'un des deux Vous me confirmerez Dans les commentaires En 2020 Pendant le Tour de France Où il avait également Porté des étapes Sur le Tour du Luxembourg Ah et là On a une carte De fin d'album Tout simplement Carte Des dessins De Dadou Qui font sur Eurosport Très beau dessin Franchement J'aime bien Ça je trouve Que ça rajoute Un peu plus de vie A l'album Bon après C'est vrai que Bon Il y a certains trucs Je ne suis pas trop pour Dans l'album C'est à dire Bon faire la pub Continental Ok Bon après ça passe Et puis mesdames et messieurs On a Le Bayou de l'équipe Asana Kazakhstan Équipe qui est en difficulté Cette saison Même si Nibali A actuellement Monge tourné Et 4ème du Giro Après l'abandon d'Almeida Logo de la Back & Change Jaico Back & Change L'équipe de Saïvanias Est-ce qu'on a eu des Back & Change Aujourd'hui On n'en a même pas eu Donc ça va aller Tout au fond en haut C'est bien organisé L'album finalement Le vélo d'Intermarché Wondi Gobert Celle-ci j'ai un doute Mais je ne crois pas L'avoir eu Et puis on a également Clément Champoussin Qui a remporté Je crois que c'était Sa première victoire pro Vous me confirmerez Mais en tout cas C'était sur la Volta L'an dernier La 20ème étape Clément Champoussin Très très bon grimpeur Et très bon espoir Du cyclisme français Champoussin Même s'il descend un peu Ces derniers temps Mais il a été très bon Vu qu'il a remporté Une étape sur la Volta Comme je l'ai dit Ça a permis à AG2R L'an dernier De remporter une étape Sur les 3 grands tours Il a de la dire Clément Champoussin Après il faudra vérifier Également il était très bon C'était une saison Recomposée en 3 mois Là où Hirschi A été très fort Après Hirschi Peut-être qu'il est meilleur Sur En fin de saison Comme on a vu Sur le tour du Luxembourg L'an dernier Et vu qu'il avait fini Aussi 3ème Des championnats du monde En 2020 Et Premier des championnats De la Flèche 1 en 2020 Et puis également Hirschi C'est aussi un podium Sur Liège En 2020 Et puis également Grégoire Mulberger Le grimpeur puncher suisse Ancien d'Abora Mais maintenant Chez Movistar Pour du coup Pour l'équipe Movistar Qui nous ont quand même Bien régalé aujourd'hui Movistar Ils ont été vachement sympathiques Ruben Guerrero Le puncher grimpeur portugais Meilleur grimpeur Mayo Azur Du Giro 2020 Aujourd'hui Elle est à l'époque Avec Giovanni Visconti On s'en souvient Nasser Boigny Le sprinter De la Arca Samson Vainqueur de plusieurs étapes Sur la Volta En 2018 Notamment Ancien Et ça on l'oublie pas Meilleur sprinter du Giro Nasser Boigny C'est donné Et puis également Vainqueur du classement général De la coupe de France En 2020 Vainqueur des étapes Sur le tour de la Provence En 2020 L'an dernier Il n'avait malheureusement Pas remporté de course Et puis Mais bon Nasser Boigny C'est un très très bon sprinter Deuxième l'an dernier On s'en souvient A Fougère Quatre Quatre Non Non Oui c'était Deuxième Quatrième à Fougère Je ne sais plus Deuxième à Fougère Et puis également Il a fini Trois ou quatre Je ne sais plus C'était à Pontivy On a cette carte En double Par contre Du paysage Suisse Et puis on a Nick Schultz Pour la Baquet chaîne J'ai co Grimpeur australien Qu'on avait vu Au côté Simonien Ce l'an dernier Sur le Giro Et aussi sur le Tour des Alpes On a Alexandre Demarski En chant super Combattif du Tour de France En 2014 14 24 étapes Sur le Dauphiné En 2013 Ou 2014 Je ne sais plus Je crois que c'est 2013 A l'époque Où il était à la Cannondale Enfin Les Quigas Cannondale Tout ça A l'époque de Sagan Où il avait notamment Était très fort Vu qu'il avait remporté Cette étape C'était à Rousse Ou Rizoul C'était l'un des deux Qui l'avait dit Sur les étapes de montagne Du Tour de France En 2014 Vraiment très très bon Grimpeur Même si les complots C'est grimpeur puncher Des marquis Qui avait porté le Mahoro Sur le Giro L'an dernier Mais qu'il avait dû abandonner Voilà Et puis Vincenzo Nibali Qui a annoncé sa retraite A la fin de la saison Vincenzo Nibali Vainqueur du Tour de France En 2014 Du Giro en 2013 Et en 2016 Vainqueur du Tour d'Espagne Donc La Volta en 2010 Je rappelle que le Giro Pour ceux qui s'est passé Le Tour d'Italie Vainqueur de 2 Thierry Noi Adriatico Bon il a fait un top 10 Mais ça on ne s'en souviendra pas Forcément Sur le Tour de Romandie En 2015 Vainqueur J'ai oublié Non Vainqueur Des championnats d'Italie En 2014 En 2015 Vainqueur du Tour de Lombardie En 2015 En 2017 Forcément Les premières victoires Sur le Tour de France A Chiffy En 2014 A Chambou A La planche de Bellefille En 2014 A Chambou En 2014 A Otakam On y reviendra cette année En 2014 aussi Et vainqueur également La touche sur les Cibènes En 2015 Et puis en 2019 C'était la victoire A Val Thorens Vincenzo Nibali Qui était un de mes coureurs préférés Pendant très longtemps Et puis qui a aussi remporté Le Tour des Alpes Je crois Par le passé de mémoire Et puis Alexis Viermos Le puncher De la Total Energy Qui a fait un top 10 On s'en souvient cette année Sur la Flèche 1 Mais qui est surtout Connu pour sa victoire Amir de Bretagne Sur le Tour de France 2015 Il va rejoindre Nicolo Bonifacio Et puis on a Rouleau Chikone Vincueur de 3 étapes Sur le Giro En 2016 En 2019 Et dimanche Dernier Donc la 15ème étape Maillot a 2 euros Demi en grimpeur Du Giro En 2019 Et également Il a porté le maillot jaune Deux jours Sur le Tour de France En 2019 Après la super planche Et belle fille Première édition Evidemment Est-ce qu'on a eu Des Trek Sega Frido Oui on a eu Des Trek Sega Frido Ici Rouleau Chikone Qui avait tenté Par le passé De faire des top 10 De Grand 4 Mais malheureusement Ca n'a pas marché Pour lui Et puis également On va finir Cette tonne boxing Par le Allez Donc maintenant On va pouvoir Regarder tout simplement Les stickers Qu'on a aujourd'hui Alors Toujours la même page De devant Les stickers Qu'on achète Evidemment A la fin Et celle-ci On l'a finalement La carte de la fibre La première fois C'était galopin Si vous vous en souvenez En 2019 On a l'édito Avec Marion Rose Qui parle les symboles Très bien La carte numéro 1 On n'a pas On a toujours la carte du tour Évidemment Avec Le Viking du grand départ Et c'est total avant En délégation C'est quoi total bifant En délégation Ok 3328 kilomètres Pour le Tour de France Tout va bien On voit évidemment Les nouvelles villes Les pavés Les massifs Les étapes Le calendrier La carte Quatre pays Avec Danemark Belgique Suisse Et bien sûr La France Les chronos Les bonifications Donc la mascotte officielle Et puis Les mêmes distinctifs Les dossards Et autres prix Voilà Comme la médaille Forcément Etc A ce Tour de France 2022 Également Donc on a La troisième carte C'est pas du tout Pour Lucien Petit Breton C'est ce que je me notais Finalement Après c'est bien sûr La carte continentale Celle-ci Déchange d'Isée 2020 Avec Tout simplement Sur asphalte lisse Gravillon Ou pavé Ils offrent des performances Optimales Les pneus continentales Évidemment Voilà Comme j'en ai déjà parlé À l'issue de chaque état du Tour Continental Descerne une médaille au vainqueur En descente de col A 80 km heure La surface de Contest Au sol Entre le pneu Et la route Équivaut à une pièce De 20 centimes Partenaire du Tour de France 2022 Pour la cinquième année consécutive Continental Développe Les pneus Compétitions Et Grand Prix 5000 Utilisé par plusieurs équipes UCI World Team UCI Pro Team Quand le Tour met La gomme Ces dernières années Les pneumatiques Continental Sont devenus synonymes De victoires Sur le Tour de France Avec notamment Les sacs de Christopher Froome Qui se trouvent Gellering Thomas Ou encore Egan Bernal Fabriqués à la main En Allemagne À Corbach Ils sont un concentré De haute technologie À la hauteur Des exigences Qui imposent la course En montagne Et sur le plat Bref Et puis là Sur les champs Petits Bretons On aura l'occasion De manger L'espoir en tout cas D'avoir des cartes On a évidemment Le pont du Grand Belt Anniborg On a aussi Notre paysage Chez le Beffroi De l'hôtel de ville À Dunkerque Voilà On a toujours C'est sur la page D'après La vue de la ville De Lausanne Là on a Également Le col du Granon C'est vrai que j'ai oublié En tout cas En pourcentage Et taillé Là on a plus rien On a si On a Romain Bardet Vainqueur À Paye-Ragud En 2017 Et puis C'est fini Ouais C'est totalement fini Alors en tout cas Là dessus Maintenant on a eu Du AG2R On avait déjà L'équipe au complet Quand ils étaient en train de rouler Mais maintenant On a eu Clément Champoussin Benoît Cossenefroy Et le Maillot Tout simplement On avait déjà Mathieu Van der Poel Et Michael Gogol Qui j'avoue Il est très 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 mal collé Et maintenant on a Team Merlier On avait Seulement L'équipe Maintenant on a Vincenzo Nibali Alexander Roux Bencenko Et le maillot de l'équipe Et d'ailleurs C'est vrai Comme je dis C'est assez bizarre Qu'il ait mis Enfin heureusement Qu'il ait mis Finalement La bannière neutre Pour le pays Vu qu'il est russe Les menines glaces Tout comme Elliot Lietter Et Cyril Le moitié nouveau Mais on avait déjà Alan Boileau On avait seulement Luis Leon Sanchez Et maintenant On lui rajoute Sur la page Genomadeur Fred Wright Et le maillot Et Patrick Conrad Maintenant on rajoute Le maillot de Labora En ce gros J'ai beau quand tu vois Quand même Sur les coureurs Qui ne sont pas pris C'est quand même Emmanuel Bourman Favreau Gamper Ouais Mais surtout Serge Guita J'ai de lait Lénard Camda Wilco Kahnerman Bon Jonas Korsch Moyen quand même Ou de Schilling Quand même Premier maillot pour l'an dernier T'as même Jordi Muse Ryan Mullen Bon après t'as Ben Zouioff C'est vrai Mais bon T'as Bennett Après Ouais après t'as Postolberger Et Danny Van Poppel Est-ce que c'est le mérite Je sais pas Enfin Bennett oui Mais les autres Van Poppel Ouais peut-être Et après Postolberger peut-être Rézou Serrata Et Se rajoute tout simplement A Victor Lafay Et au vélo D'Erosa De la Cofidis On attend toujours Le Guillaume Martin évidemment Notre Guillaume Martin national On avait déjà Stéphane Bisseggeur Ruben Guerrero Et Non on avait déjà Stéphane Bisseggeur Rigoberto Ran Le vélo Et Les coureurs De l'AIF Maintenant on rajoute Tienne que Que l'air le belge Et le portugais Le portugais Ruben Guerrero On avait seulement Bruno Mirai Et maintenant on lui rajoute Un au démarre Évidemment Côté groupe Brace Floyd Qui va aussi charger un peu De l'OGC Nice Et en tout cas dans le recrutement Potentiellement En tout cas Il gère la cellule sport De Uneos On avait seulement l'équipe Intermarché Montigomère Maintenant on a le vélo Cube Et qu'on avait On n'avait pas Effectivement On avait seulement Gainiv Et maintenant on a Alexandre Desmarquis L'équipe Et le logo Israël Je regarde juste Attendez Le nombre de cartes En double qu'on a 3 4 5 Et 6 Ok On a 6 cartes en double Bon écoutez Après c'est pas si S'en tient que ça Bref On va passer Également On reste Avec Primoz Roglic Qui se rajoute A son équipe Primoz Roglic On a Harrison Sweeney Et Jasper Debeuze Qui se rejoint Par le maillot De la loto Soudal Côté Movistar Et on avait seulement Le maillot Et maintenant Le vélo Pardon Le canyon Et maintenant On rajoute Nelson Rivera Grigor Mulberger Gorky Zagiri Alexandre Ramburu J'aimerais bien avoir Enric Mas Et Ivan Garcia Cortina Même Alerando Valverde Forcément Après il y a Carlos Verona Puis José Joachim Rosé Roachim Et Emmanuel Irviti Aussi Et puis forcément Le logo Le maillot Et L'équipe On a seulement Fabio Alcomzen Mark Cavendish Côté Et Quickstep Alpha Vinyl On a les deux sprinters C'est vrai Mais on n'a pas d'affi Pour le moment Et maintenant Mathis Louvel Et Nasser Boigny Rejoins Nicolas Hedé Hugo Offsetter Et Nairo Quintana Côté Timarky Assamstick D'ailleurs J'ai fait une photo Autour du finisseur Avec Warren Margill Que je ne vais pas poster d'ailleurs Simon Yann C'est accompagné De Nick Schultz Et du logo Backy Change Depuis aujourd'hui On avait déjà le vélo Backy Change Le Giant A l'époque C'était Orica Qui les faisait Et on avait déjà Simon Yates avec le vélo Et maintenant C'est Nick Schultz Et le logo Le logo effectivement Puis Nick Schultz Avec le vélo Et Simon Yates André Asseline Je l'ai bien en double Et donc on a le vélo DSM Le Scott Qui rejoint Nick Schultz Enfin qui Tous les deux rejoignent Plutôt Chris Hamilton Et André Asseline On a Nicolas On a Nicolas Bonifacio On a Nicolas Bonifacio Bref avec Nicolas Bonifacio Evidemment qu'il a Plus Alexis Viermoze Viermo pardon Parce qu'il ne veut pas Compronçon le Z En hommage à son grand-père Je trouve le Chico Oné Avec le Maillot Très que c'est Gafredo je crois Rejoignent Matt Spedarsen Et Queen Simon Parce que là Je suis en train d'upload Le dernier épisode De Prouda en même temps Donc je n'avais pas Forcément la tête à ça Par contre Brandon Nath Multi et Marc Solaire Rejoignent la Team Emirate Qui avait déjà Effectivement Le groupe au complet d'équipe Que j'ai vérifié Que j'avais pas Enfin j'avais déjà pardon Puis là On a toujours rien On n'a pas la 348 Mais par contre On a Maintenant Cécilie Utrup Ludwig La puncheuse Grimpeuse De Live Digi Futuroscombe Nouvelle Aquitaine Très bien Très bien Voilà On espère avoir Bientôt Juliette Laboue Marianne Vos Demi Volloring Elisa Balsamo Amelie Van Vlutten Katarina Nievia Doma Elisa Longo Alors je m'intéresse De plus en plus Au cyclisme féminin Mais Nievia Doma J'ai du mal Je le vois pas Et puis évidemment La caricature Alors la caricature C'est très la même chose Enfin le dessin Parce que c'est juste Là c'était En gros là C'est pas en couleur Et maintenant C'est en couleur Avec le prochain sticker C'est ce paysage là Mais là on voit Que c'est enfoncé Pas très coloré Bah en gros Ça c'était la même chose Il y avait le dessin Qui était déjà préparé Forcément Mais D'ailleurs Je vais bien reculer Celui-ci Mais finalement Maintenant ça fait plus en couleur Avec celui-là Qui est tout le temps Dans les RP La tétine aussi C'est vrai Champion du monde Les rois de la pédale On voit Jackie Durand Notamment ici Guillaume Nigrazia Steve Chanel Et puis également On a l'album Qui est terminé J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas On n'oublie pas De sa monnaie Activer la cloche De la notification De liker Partager Et commenter On vient vous rejoindre Et puis également Fin de la saison Voilà Très très belle saison Abonnez-vous Activer la cloche De la notification Like et partage Et commenter